Bonjour à tous, alors que la fin de l'année 2018 arrive doucement, c'est le ballon d'or qui pointe aussi le bout de son nez. Le 24 septembre dernier, Luka Modric remportait le prix FIFA The Best, une nomination qui n'a pas vraiment fait l'unanimité dans le monde du football. Il faut dire qu'aucun champion du monde ne figurait parmi les trois finalistes, pourtant certains joueurs de l'équipe de France comme Rafael Varane ou Antoine Griezmann ont aussi remporté les trophées européens les plus importants. La presse espagnole s'est également émue de l'absence de Messi sur ce podium. Le 3 décembre prochain, c'est une autre récompense qui sera remise, le célèbre ballon d'or délivré par France Football. D'ailleurs, les votes pour récompenser le meilleur joueur du monde ont été clos le 9 novembre dernier. A cette occasion, Foot Mercato vous dévoile ses favoris pour le titre du meilleur joueur de l'année civile. On commence par le tenant du titre, Cristiano Ronaldo. L'an passé, il remportait son cinquième ballon d'or et cette année encore, il pourrait bien rafler la mise. Il sort en effet d'une très grosse saison, décisif en Ligue des Champions contre le PSG et la Juventus notamment. Il a remporté sa cinquième C1, la quatrième avec le Real Madrid. Cet été en revanche, son mondial s'est moins bien passé. Éliminé dès les huitièmes de finale face à l'Uruguay, CR7 a tout de même marqué les esprits avec son sublime coup franc pour arracher le nul 3-3 contre l'Espagne. Il termine le mondial avec quatre buts au compteur, devenant au passage le joueur européen le plus prolifique avec sa sélection, 85 unités avec le maillot du Portugal. Cette saison, Ronaldo a d'abord eu du mal avec sa nouvelle équipe. En manque de repères avec la Juve dans un premier temps, il s'est rapidement remis en selle et a déjà inscrit neuf buts sous le maillot de la vieille dame. Et c'est aussi un CR7 plus collectif que l'on a découvert sous ses nouvelles couleurs, avec six passes décisives, soit déjà une de plus que ce qu'il avait délivré avec le Real Madrid sur l'ensemble de la deuxième partie de saison l'an dernier. En 2017, le dauphin de Ronaldo n'était autre que Lionel Messi. Et cette année encore, le quintuple vainqueur du Ballon d'Or argentin aura son mot à dire. Même s'il n'a pas remporté de grandes compétitions sur l'année 2018, il a tout de même gagné la Liga pour la neuvième fois de sa carrière, ainsi que la Coupe du Roi. Mais ce qui peut lui faire perdre des points dans la course au Ballon d'Or, c'est certainement sa pâle Coupe du Monde avec l'Argentine, une élimination dès les huitièmes de finale face à la France et une seule réalisation dans la compétition. Depuis ce début de saison, en revanche, la Poulga régale avec le Barça, malgré sa récente blessure au bras. Déjà un trophée en poche avec la Super Coupe d'Espagne, il en est à neuf buts en championnat, mais surtout cinq buts en Ligue des Champions, en seulement deux rencontres jouées. Cette année, il l'a dit et répété, l'objectif, c'est la Coupe aux grandes oreilles. On continue avec un autre gaucher qui a affolé les compteurs la saison dernière, il s'agit de Mohamed Salah. L'égyptien a réalisé une énorme saison statistique, celle qui lui a permis d'exploser devant le monde entier. Autant en première ligue qu'en Ligue des Champions, Salah a marché sur l'eau. Il a inscrit la bagatelle de 32 buts à la fin du championnat, tout simplement un record outre-manche. Et en C1 non plus, il n'a pas baissé de pied. Auteur d'un très beau parcours avec Liverpool jusqu'en finale, il a marqué 10 buts sur la campagne, dont 5 en 2018. Après un mondial compliqué avec les Pharaons, Salah connaît également un début de saison en demi-teinte avec les Reds. Paradoxalement, l'attaquant égyptien est bien en avance sur ses temps de passage de l'an passé, puisqu'il en est tout de même à 8 buts, toutes compétitions confondues. Finaliste du prix FIFA The Best, il sera sûrement placé dans le top 10 du Ballon d'Or. Reste maintenant à savoir à quelle place. Mais celui qui a remporté le prix FIFA The Best, c'est bien Luka Modric. D'ailleurs, il pourrait bien doubler la mise avec le Ballon d'Or de l'année, car le magicien croate a été partout en club comme avec son équipe nationale. Forcément moins buteur que les autres joueurs cités précédemment, il n'en est pas moins indispensable, que ce soit avec le Real Madrid ou avec la Croatie. Toujours propre et intelligent dans le jeu, Modric a remporté sa troisième Ligue des Champions d'affilée avec les Meringue. Mais il a aussi créé la surprise avec son pays en se hissant jusqu'en finale du Mondial. Une première pour la Croatie qui s'est finalement inclinée 4-2 devant l'équipe de France. Depuis ce début de saison, Modric est plutôt en retrait, voire parfois en difficulté, à l'image du Real Madrid dont les mauvais résultats se sont enchaînés sous l'ère Lopetegui. Parmi tous ses prétendants, Raphaël Varane est certainement celui qui a le plus beau palmarès. Lui aussi a remporté sa troisième Ligue des Champions de suite avec le Real Madrid. Titulaire en club toute l'année, l'ancien défenseur Lonçois a su se faire une place dans la charnière d'un des plus prestigieux clubs du monde, en tandem avec le non moins prestigieux Sergio Ramos. Et après une saison déjà bien remplie, il a remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France en étant le taulier de la défense des Bleus. Et si du côté du palmarès il n'a rien à envier aux autres, bien au contraire, il risque de payer sa position et son rôle sur le terrain. Car à part pour Fabio Cannavaro qui l'a emporté en 2006, il est extrêmement rare pour un joueur à vocation défensive de remporter le Ballon d'Or. Lui-même l'a voué récemment, ce n'est pas un objectif en soi, donc si je ne le gagne pas, ce ne sera pas une déception. Avant de conclure, personnellement ce sera difficile de faire mieux que ma saison dernière. D'ailleurs à l'instar de Modric, son coéquipier au Real, lui aussi réalise un début de saison compliqué, ce qui pourrait bien lui coûter la victoire finale pour cette distinction personnelle. Il est le plus jeune des 30 nommé, Kylian Mbappé. A seulement 19 ans, il pourrait bien créer la surprise. Après une fin de saison très sérieuse avec le Paris Saint-Germain, la pépite de Bondy s'est révélée aux yeux du monde en Russie. Champion du monde et meilleur jeune de la compétition, Mbappé est devenu une vraie star du foot. Son doublé contre l'Argentine a marqué les esprits comme son but en finale du Mondial. Et sur ce début de saison, il continue d'aller beaucoup trop vite pour les défenseurs adverses. Le résultat est sans appel, déjà 13 buts en autant de matchs, toutes compétitions confondues, dans un joli quadruplé en 13 minutes contre l'Olympique Lyonnais. On n'avait d'ailleurs jamais vu 4 buts marqués aussi rapidement par un joueur depuis 45 ans en Ligue 1. Lors de la précédente édition du Ballon d'Or, Kylian Mbappé était le plus jeune nommé de l'histoire du prix et se classait 7e des votes. Cette année, il devrait encore grappiller quelques places et on est obligé de se demander, mais jusqu'où ira-t-il ? Enfin, le palmarès de notre dernier candidat a aussi de quoi faire des envieux. C'est celui d'Antoine Griezmann, champion du monde et vainqueur de l'Europa League. Grisou sort probablement de la meilleure année de sa carrière. Après une très belle fin de saison avec l'Atletico de Madrid, l'attaquant français a su porter son équipe et avoir un vrai rôle de leader. Il a été particulièrement important en finale de C3 contre l'Olympique de Marseille, au cours de laquelle il a inscrit un doublé. Sur toute la phase éliminatoire, il affiche d'ailleurs un joli total de 6 buts. Et puis, Antoine Griezmann a également été le taulier des bleus lors de la Coupe du Monde en Russie. Avec 4 réalisations, dont une en finale, il a su se montrer décisif quand il le fallait. Il a notamment été élu meilleur joueur des finales du Mondial et de la Ligue Europa. Et depuis le début de saison, le Colchoneros continue sur sa lancée. Tantôt buteur, tantôt passeur. De retour en Ligue des Champions cette année, Griezmann a frappé fort avec 3 buts et une passe décisive en 4 matchs. Une nouvelle preuve de son rôle central avec l'Atletico de Madrid. Voilà, c'était notre liste des principaux favoris pour le Ballon d'Or 2018. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qui, selon vous, pourraient bien remporter le prix en décembre prochain.